Bonjour Marie-Jeanne. Salut Anaïs. Comment vas-tu en ce beau mois de juillet? Je suis fatiguée. Oui, comment ça en juillet? Je vis encore une période de stress liée à des problèmes familiaux en ce moment. Ok. Puis j'ai pas d'air climatisé chez nous, puis il a fait chaud dernièrement, donc j'ai eu de la misère à dormir. Ok. Mais tu ne dors pas, donc t'es fatiguée. Ouais. Ça va ensemble. Ça va ensemble. D'habitude. Quand tu dors bien puis t'es fatiguée, ça c'est pas bon signe. Si tu dors pas puis t'es fatiguée, c'est plus facile à régler. C'est normal, ouais. On a pour ça des plantes qui sont vraiment intéressantes. À commencer par la cataire. La cataire, il y en a qui l'appellent leur bachat, entre autres. Oui, mon chat, il aime beaucoup la cataire. J'ai remarqué ça. Il ne faut pas dormir dessus par contre, hein? Non. Il devient un peu fou. Il devient fou, oui. Les êtres humains, on n'a pas le même effet avec la cataire. C'est plus une plante qui nous endort et c'est surtout une plante qui est très rafraîchissante. Ok. Fait quand il fait chaud. Quand il fait chaud puis c'est ça qui nous empêche de dormir. La cataire, elle va nous faire sentir plus frais. Ok. Puis ça va vraiment aider ce genre d'insomnie-là causé par la chaleur. Ok. C'est bon qu'on fait de la fièvre aussi. C'est une super plante à donner aux enfants qui ont les jauges parce qu'ils font des dents qui passent. C'est un petit peu bon pour la douleur, des dents qui percent. Ok. Je pense pas que c'est ton problème. Non. Non. Mais, tu sais, il y a aussi des mamans en ce moment dont les enfants percent leurs dents la nuit, là, qui dorment pas à cause de ça. Pour ces mamans-là, ça peut être intéressant. Donc, la maman prend de la cataire ou l'enfant le prend? Les deux. Ok, les deux. Les deux. Puis le remède familial. C'est ça. Toute la famille, c'est la cataire. Parce qu'en fait, la cataire, c'est pas un problème à donner aux enfants, c'est pas un problème à donner aux adultes. Puis c'est pas non plus une plante trop. Parce que, tu sais, les jeunes mamans, surtout s'ils donnent avec le bébé, pas parce que la maman est jeune, mais parce que le bébé est jeune. Les nouvelles mamans, je pense qu'on dit. Faut pas qu'ils prennent des somnifères parce qu'ils pourraient ne pas être assez conscients pour s'occuper du bébé pendant la nuit. Mais la cataire, c'est vraiment pas fort comme ça. C'est vraiment plus doux. Fait que ça reste tout à fait alerte en tant que jeune maman. Ou en tant que nouvelle maman. C'est ça. Donc, c'est pas un problème pour ça. Pour les chaleurs de ménopause aussi, ça peut être intéressant. Ça va vraiment apaiser la chaleur. La sauge fait ça aussi pour la ménopause. En plus de ça, la chose a un petit effet oestrogénique que la cataire a pas. Quand c'est des chaleurs de ménopause, c'est avant mieux. Mais les chaleurs de juillet, la cataire, c'est pour tout le monde. Les gens qui sont très stressés, la cataire, ça va... tout. Les gens t'en font trop aussi. Je sais pas si tu connais des gens comme ça. Pourquoi je me sens visée, donc? Je sais pas. C'est elle. Je me rappelle une fois on était avec ma mère, ma soeur, pis mon aveu, à l'époque, il y avait 2-3 ans. Après un repas en juillet, plein juillet, pis ma soeur a dit, ah parce que la cataire, elle peut se faire ensemble, mais elle peut aussi se faire vraiment bien en limonade. Pas en limonade, mais en infusion froide. L'infusion, c'est la grosse journée d'été où il fait chaud, là. Tu mets la cataire, t'écrases un petit peu ou t'accoupes en petits morceaux dans un gros pommasson d'eau au soleil. Tu laisses le soleil d'appétit pendant 2-3 heures, pis là tu bois ça, c'est vraiment génial comme infusion. Tu peux rejeter un petit peu de glace si tu veux. Pas trop, parce qu'il faut pas que ce soit glacial pour ton estomac. Ma soeur avait fait ça, pis on avait bu ça tout le monde ensemble en après-midi. On t'a fait une petite pause, pis la pause a été vraiment plus longue que prévu. Avez-vous fait une sieste? Le petit a fait une sieste, alors qu'il était rendu au stade où c'est pas évident d'en faire faire, là. Pis ma mère, ma soeur, pis moi, on était comme, ah c'est relax finalement, j'ai pas le temps, j'étais pas si urgent que ça. Fait que t'sais, on a comme pris un petit moment de pause qui a fait du bien. Donc la cataire, fait que c'est pas obligé d'être avant de te coucher, c'est pas une plante tellement endormante que t'es pas fonctionnelle le jour, mais ça te fait respirer un peu. L'autre plante qui est pas mal aussi, c'est la mélisse. Moi, personnellement, je préfère la mélisse parce que c'est ma plante à moi, là. C'est ta plante à toi? C'est ma plante, oui. Elle t'a dit Anaïs, je suis ta plante. Anaïs, la mélisse, là, c'est... Ok. Ça rémanquine comme des vines dans le chum. C'est ça. C'est une plante rafraîchissante, c'est une plante qui va... Ben, c'est rare que j'ai des problèmes à dormir, mais l'été, quand il fait chaud, ça m'arrive aussi. Pour ça, ça va m'aider à dormir. Il y a des gens qui ne jouent que par la mélisse pour dormir, moi, je ne jure que par la mélisse pour aller danser. Aller danser? Ouais. Parce que ça relâche les tensions, puis je me sens légère. Fait que c'est comme si l'impulsion de danser arrivait beaucoup plus facilement. Pour moi, c'est une plante qui est incroyable pour la joie de vivre aussi. Donc, je suis une personne qui est un petit peu... ours, là. C'est pour eux que j'ai vraiment pas de problème à dormir, moi, dans la vie, j'hiberne sans problème. Même au mois de juillet, tu hibernes? Ça peut m'arriver. Fait que la mélisse, c'est vraiment, pour moi, elle enlève cette l'odeur-là, mais pour quelqu'un qui est au contraire tout le temps hyperactif, ben, c'est elle calme. Ah! Fait qu'elle équilibre tout le monde? Elle équilibre vraiment presque tout le monde. Il y a quelques exceptions, genre l'hypothyroïdie pour certaines personnes, c'est contre-indiqué à la mélisse. Mais en général, elle équilibre pas mal tout le monde. Elle calme les trop excité, elle stimule les pas assez excités, elle rend les gens heureux sans être un problème pour les bipolaires, parce qu'il y a certaines plantes antidépressives, comme le mylpertuis, qui sont contre-indiquées pour les bipolaires. La mélisse pop en tout, parce que justement, elle était à la fois calmante, fait que quand elle est en phase hyper, elle te calme, puis quand elle est en phase down, elle te ramène en haut, fait. Elle est vraiment le fun pour ça. Mais moi, je l'associe à la légèreté. Elle enlève un poids sur les épaules, la rend léger, elle donne envie de bouger. C'est une plante qui aide à prendre des bonnes décisions dans sa vie au point de vue de l'hygiène de vie. Je ne sais pas, il y a combien de personnes que je connais qui ont arrêté de fumer avec cette plante-là que j'ai mis subtilement dans l'artisan. Je me disais, ah, je sais, il faudrait que j'arrête de fumer, mais je ne suis pas prêt, puis je ne suis pas rendue là. Fait que je mettais de la tisane dans la mélisse dans l'artisan, puis je leur disais rien. Je leur disais, quand tu veux être prêt, il ne faut pas que tu te mettes de pression là-dessus. Ton médecin t'en met assez. Moi, je suis ton air pas riche, je te laisse libre. mets boite à tisane. Puis là, il m'a revenu un mois après. Hey, c'est drôle, j'ai arrêté de fumer. Mais la mélisse, moi, c'est peut-être une légende urbaine ou rurale, mais moi, j'ai déjà entendu dire que c'était mieux de la prendre en teinture mère qu'en plante séchée, qu'elle perdait beaucoup de ses propriétés au séchage. Le top du top, c'est de la plante en plante fraîche. Le next top, c'est de la prendre en plante sèche que t'as fait sécher toi-même. Donc, mets de la mélisse dans ton jardin. Ok, j'en ai. Parce que, pis t'as fait sécher entière sans les, pas les queutées, mais sans enlever les tiges, pis tu les tiges pis tu les miettes juste avant de la mettre dans ton verre. Mais si t'achètes de la mélisse Déjà, tout est mietté. Déjà, tout est mietté, ben elle est miettée il y a plus que 6 mois ou, en tout cas, même si. Dès qu'elle s'émiette, dès que tu les miettes, elle se met à perdre. Fait que la mélisse fraîche, fraîchement séchée, gardée entière, qui est encore toute verte pis qui est pas rendue brun-noir, là, est bonne. Pis pour le sommeil, la mélisse, si on revient à notre problématique d'insomnie, là, parce que là, on partait dans la danse de l'obligation sociale. C'est ça, elle fait tout, mais pour le sommeil, si t'as un poids sur les épaules qui t'empêche de dormir, elle t'enlève le poids sur les épaules qui t'empêche de dormir. Pis c'est aussi une rafraîchissante pour l'été. Mais moins rafraîchissante que la cathare. Bon, pis je peux faire un mix. J'ai les deux dans mon verre. J'ai les deux, tu peux mettre les deux ensemble. Oui, pis c'est des saveurs qui se ressemblent un petit peu. D'ailleurs, les plantes se ressemblent, là, dans le jardin. Je suis pas toujours capable de dire, c'est laquelle, donc, s'ils poussent un à côté de l'autre? C'est ça. Mais il y a un petit goût citronné, les deux. Oui, c'est ça. Ça va assez bien ensemble. Pis si, si malgré ça, tu dors pas assez, ben, un petit coup de menthe poivrée le matin pour te relever. C'est plus une vieillifiante qu'une stimulante. Donc, elle va pas te stimuler au point où tu dormiras pas la nuit prochaine. Au contraire, même des fois, quand t'as besoin de dormir, elle va t'aider à dormir. Fait que c'est pas un tout grand problème. Pis être aussi rafraîchissante. Fait que si tu commences à prendre des plantes rafraîchissantes à 7h le matin, mais... T'es toute rafraîchie rendue à 7h le soir. T'es mieux de continuer toute la journée, là. Ouais. Si t'en rends juste une fois à 7h le matin, ça remarchera plus à 7h le soir, mais ça va aider ton corps à mieux gérer la chaleur tout au long de la journée si tu prends des plantes rafraîchissantes. Une autre plante qui est pas pire pour dormir à la nuit, moins rafraîchissante que la melisse placataire, c'est le tilleul. Pis le tilleul est bon pour le coeur, aussi. Oui. Fait que comme c'est des problèmes familiaux qui affectent ton coeur émotionnel dans le tilleul, il va vraiment faire... Il est apaisant. Il est vraiment apaisant. Pis ça goûte, bon Dieu. Oui, c'est bon. En ce moment, là, j'étais à Juliette y'a pas longtemps, pis le tilleul était en fleur. Pis j'étais... Ah! As-tu senti ça? Oui. Ça sent le tilleul. Non, c'est ça. Tu t'installes en-dessous pis tu restes là. Ah ça, pis si tu veux dormir, là, tu installes ton amante en-dessous d'un tilleul, et ce n'est pas sûr que tu réussisses à te réveiller pendant que le tilleul cesse d'être en fleur. 3 jours de sommeil assuré. Si tu veux fuir la réalité, installe-toi en-dessous d'un tilleul en fleur, pis... Non, c'est vrai, les anciens, il y avait des avertissements comme quoi il faut pas s'endormir sous un tilleul en fleur, parce que ça se peut que tu te réveilles juste dans 200 ans. Fait que 4 airs mêlés ces tilleuls combinés ensemble, je prends ça à partir de quelle heure le soir, maintenant? Ben, c'est pas fort. C'est pas un coup de massue sur la tête. Fait que tu peux prendre ça à partir de... 4 heures de l'après-midi. 4 heures de l'après-midi, c'est ça. Pis tu vas juste... Être relax pour le reste de la soirée. Ouais, pas être dans la productivité non plus, parce que quand t'es encore dans la productivité à 9 heures le soir... Ouais, non, c'est pas bon pour le sommeil. C'est pas bon pour le sommeil. Fait que tu seras pas dans la productivité, pis tu vas tranquillement, pas vite. Un des problèmes des tisanes pour dormir, c'est que ça fait faire pipi. Parce que c'est de la tisane, ça vient avec de l'eau. L'eau, ça fait que t'augmentes la diurèse. Donc, c'est un petit problème, ça. Fait que quand tu prends ta tisane... Le bonheur. Surtout que moi, ma tasse de tisane, c'est pas celle-là, là, quand je prends de la tasse de tisane, c'est... Ouais, moi aussi, c'est... C'est un 3, au moins 3 ou 4 fois ça, là. Eh bien, cette tisane de tasse de tisane-là a tendance à me réveiller pas tellement longtemps après. Ouais, c'est ça. Fait que si tu la prends à 4 heures l'après-midi... Là, y'a pas de problème. T'as eu le temps de vider ta vessie une couple de fois à... Ça se peut que je me refasse une autre tâche de me coucher, mais ça, c'est mon problème. T'as fait plus petite, celle-là? T'as fait plus petite, celle-là. Ouais. Mais Cater, Mélisse... Tiole. Tiole sont pas si diurétiques que ça, donc... Tandis quelque chose comme la camomille, qui a une très bonne réputation pour le sommeil... C'est vraiment diurétique. OK! Fait que ça, c'est moins champion. Fait que ça, c'est moins champion. La diurétique un petit peu plus long, aussi, t'sais. Mélisse, Cater, Tiole, c'est l'eau qui est diurétique, fait qu'en 1h30, l'eau, elle a fait son travail, puis elle ressort. La camomille... La camomille est diurétique en elle-même, fait qu'elle va continuer de te faire éliminer de l'eau, fait que tu vas te réveiller aussi, 3h après, pour aller faire un deuxième pipi! Ah! Snout! C'est ça, la camomille, mais elle est vraiment bien, elle est vraiment relaxante, elle est vraiment englobante, elle est vraiment rassurante, et pour la digestion, c'est incroyable, la camomille, là. C'est une plante grosse de même, elle est toute petite, elle est toute délicate, mais son action sur le corps, sur la digestion en particulier, c'est immense, là. OK! Moi, j'ai des problèmes d'intolérance au gluten, puis si jamais, accidentellement, je mange du gluten, puis je m'en augmente, une salle de camomille, ça part en 15 minutes. Ah oui, hein? Wow! Il n'y a rien qui fonctionne aussi bien que ça. OK, fait qu'à la limite, je pourrais-tu mettre une ou deux fleurs de camomille dans mon mélange que je prends à 4h l'après-midi? Sans problème. Je pourrais, hein? Là, je te ferais un super dodo, là. Ouais. Vraiment chouette, là. Ouais. Même s'il fait chaud. Même s'il fait chaud. Puis qu'est-ce qui arrive si je me réveille, genre, à 4h30 du matin, là? Ben là, tu gardes une tasse de Mélisse, 4h, à côté de son lit. OK. Puis tu la bois, puis tu t'endors. Ça t'amène là où t'as besoin d'être. Fait que si il est 3h du matin, ça va t'amener à dormir. Puis si il est 3h d'après-midi, ça va t'amener à... À danser. À aller danser en faisant ce que t'as à faire. Bon. Fait que là, si je récapitule. C'est 4h. Oui. Mélisse. Oui. Tilleul. C'est ça. Que je peux prendre en soirée. Pas trop proche d'aller au lit à cause des pipis. Oui. La camomée, plus tôt. Encore plus tôt que ça. Encore plus tôt que ça. C'est ça. Genre 3h, 4h d'après-midi, gros max. Bon, 5h, ça va... Ben ça dépend de quelle heure tu te couches là. Si tu couches à 8h... Je me couche de ce temps-là. Idéalement, je me coucherais à 9h30 en ce moment là. Tant que correcte à 5h en masse... Mettons pas passer 3h avant de te coucher. Oui. Donc, parfait. Au moins 3h avant de te coucher sinon... Pour la camomée. Pour la camomée. Pour les autres, une heure avant de te coucher, t'es en masse correct. Ou selon la capacité... Selon la capacité de ta vessie. De ta vessie, oui. Moi j'ai une bonne vessie là, je suis capable de retenir ça longtemps. Ben c'est des super belles suggestions. Pis ça tombe bien parce que... C'est ça, j'ai fait ma cueillette de tilleul la semaine passée. Ah oui? Ouais. Ok. Pis j'ai de la 4h, pis j'ai de la milice dans mon jardin. J'ai pas beaucoup de 4h, mais je sais où en trouver par contre. Ok. Bon, ben je repars avec ces belles idées là. Merci beaucoup. Ben de rien Marie-Jacques. Fait qu'on se revoit au mois d'août. Normalement oui. Fait que... Ben bon mois. Moi aussi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...